Concilier le besoin de justice, de sanction, mais aussi celui de pardon et de réconciliation. C'est l'exercice auquel se livrent les acteurs étatiques et non, les secteurs de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Pour aboutir à une paix durable en Côte d'Ivoire, il faut que tous les intervenants dans ces secteurs puissent travailler de façon coordonnée, puissent partager une vision commune, et cela exige évidemment du dialogue, des consultations. Donc avec Search for Common Ground, Freedom House se prête pour jouer un rôle de facilitateur. L'équation est la suivante. Comment faire en sorte à ressouder le tissu social gravement endommagé et créer les conditions de l'union et de la réconciliation, mais sans léser les intérêts légitimes des victimes ? Selon le chef du gouvernement, la réconciliation ne doit pas sacrifier le devoir de rendre justice. Il reste la base d'un état de droit. Pour le gouvernement, il n'est pas question de choisir entre la paix et la justice. Il s'agit non pas de les opposer, mais plutôt de les associer pour répondre aux attentes des victimes et mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle, intégrant une dimension sociétale. Le chef du gouvernement a exhorté les ONG à des échanges francs en vue d'un partage d'expériences pertinent durant ces 48 heures.